Répondre à la transition écologique, en fait, aujourd'hui, c'est répondre aux questions de transition climatique, aux enjeux de la crise climatique et aussi aux enjeux de la crise biodiversité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est deux crises qui se répondent et qui vont se nourrir l'une l'autre. Donc l'idée, ça va être de répondre de façon simultanée aux deux crises. Pour ça, en fait, il va y avoir plusieurs notions. Déjà, la première, ça va être de mieux articuler les différentes échelles, de l'international au national en passant jusqu'au local, et aussi de mieux coordonner les approches en décloisonnant les sujets. Et ça, en fait, c'est un peu une révolution à la fois intellectuelle, parce que c'est une approche très systémique qui nécessite d'avoir une pensée qui va avec, et c'est aussi une approche opérationnelle qui est assez révolutionnaire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça, on a encore une pensée très en silo. Et donc le défi, ça va être à la fois de crise d'écloisonnement, d'avoir une meilleure intégration de l'ensemble de ces sujets, de changer notre logiciel, en fait, globalement, de revoir aussi la manière dont on intègre la technique dans les enjeux politiques. Aujourd'hui, c'est un peu séparé, et il faudrait arriver à avoir plus de techniques pour ne pas perdre justement les nuances et les difficultés aussi qu'on va rencontrer. Ça va être aussi de créer des coalitions d'acteurs qui mettent tout le monde autour de la table, ce qui va favoriser du coup ce décloisonnement, mais aussi permettre de le rendre approprié et appropriable par l'ensemble des acteurs de terrain, ce qui fait aussi qu'on répond aux enjeux écologiques, mais aussi aux enjeux sociaux, puisqu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc l'idée, ça va être un peu d'avoir cette vision d'ensemble. Et pour ça, en fait, les ODD, c'est une opportunité en soi, puisque ça permet d'avoir cette vision systémique. Par contre, aujourd'hui, la difficulté, ça va être d'arriver à les territorialiser, à vraiment les faire redescendre de manière opérationnelle sur le territoire pour justement qu'on puisse les utiliser concrètement dans les projets de terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada